Bonjour Simone, c'est pas juste bonjour pour moi, c'est la fin de l'après-midi, donc comme c'est autour du monde, c'est bonjour, bon midi, bon après-midi, bon matin, en fonction d'où vous êtes. Alors, on a des super personnes qui vont venir poser des questions et pour qui il est 3h du matin, donc voilà. Alors, juste pour tous ceux qui nous regardent, je pense que c'est la quatrième fois que nous faisons ce tour du monde, c'est super excitant. Donc, l'incroyable Simone Milassas a écrit ce formidable livre appelé « La joie du business ». Et à partir de là, tout un univers, exactement, tout un univers se révèle de façon différente et des possibilités différentes, pas seulement pour faire le business, mais ce que je commence à remarquer de plus en plus avec toi, Simone, c'est comment tu es dans le business, qui est une réalité totalement différente. Alors, à nouveau, bienvenue. Notre pème du jour, en fait, c'est la création de possibilités dans le monde. C'est très intéressant parce que je pense que peu de gens, je dirais, avec qui j'ai été en contact, peuvent vraiment voir l'impact que le business peut avoir sur le monde. Je me demande si tu pouvais parler un tout petit peu de ça. Donc, j'aimerais parler de la première chose dont tu as parlé parce que créer le business dans le monde, j'ai récemment fait une classe en République tchèque à Prague, à la Fondation mondiale. Je suis sûre qu'il y a des choses sur YouTube ou que vous pouvez trouver sur YouTube. Mais ce dont j'ai parlé, et ce à quoi j'aimerais empuissancer tout le monde, c'est que si vous vous réveillez le matin et si vous s'essayez de regarder là où vous n'êtes pas doué et que vous regardiez là où vous êtes doué, c'est « Oh, mais je n'ai pas d'argent. Est-ce que vous avez 10 dollars ? » Si vous avez 10 dollars, reconnaissez que vous avez 10 dollars. « Oh, je n'ai rien fait aujourd'hui. Est-ce que vous avez parlé à une personne aujourd'hui ? » Reconnaissez ça. Oui, reconnaissez ça. Donc, les gens pensent toujours à ce qui est horrible, terrible, et tous les jugements qu'ils ont d'eux-mêmes, plutôt de « Quelle est ma grandeur ? » Et vraiment, personnellement, je capte que chaque fois que… Oh, wow, c'est un truc intéressant, là. Donc, ce que je voudrais que vous fassiez, c'est noter ça. Mais je regarde un slash, etc., qui défile, là. Donc, allez le trouver. Donc, l'idée, c'est, est-ce que vous vous réveillez et que vous commencez à choisir ce qui fonctionne pour vous ? Et beaucoup de gens vont commencer à choisir ce qui fonctionne vraiment pour vous. Et vous avez beaucoup plus de capacité, vous êtes beaucoup plus génial que vous le pensez. Donc, pour moi, c'est ce qui permet de créer tous ces business formidables dans le monde. Qu'est-ce qui vous apporte de la joie ? Je n'ai pas envie de dire de la… qu'est-ce qui vous passionne, parce que si vous allez voir la signification du mot « passion », avant 1947, ça signifie littéralement être le Christ crucifié sur la croix, mourant. Donc, si vous voulez être sur la croix et mourir et souffrir, « Oh, mon Dieu, je suis la victime, le business, le… » Alors, allez-y, ayez votre passion. Mais quelles sont vos capacités ? Quand vous avez vos capacités, que vous les embrassez, que vous êtes, vous, ça, c'est la création du business dans le monde, parce que la création se fait à partir de vos choix. Les gens disent « Oh, je veux créer de l'argent, je veux créer… » Non, non, vous choisissez, vous choisissez, vous choisissez, vous choisissez. Donc, qu'allez-vous choisir aujourd'hui ? Qu'allez-vous choisir aujourd'hui ? Ne vous tracassez pas de ce que vous avez choisi hier. Qu'est-ce que vous allez choisir aujourd'hui ? Une chose que j'ai remarquée que tu mentionnes souvent, c'est que l'une des façons d'être avec toi-même, c'est qu'aujourd'hui, tu as envie d'être plus formidable que tu ne l'étais hier. Et c'est un outil vraiment très puissant, parce qu'on a déjà été éduqués à toujours regarder le pire scénario, mais toi, tu te mets dans autre chose. « Ok, comment est-ce que je peux être formidable aujourd'hui ? » C'est une super façon de regarder comment on peut être différent dans le business. Mais tu as dit quelque chose là dont j'aimerais parler, c'est que souvent, si je garde un projet ou un business ou quelque chose qu'on choisit de différent, je pose la question « Quel est le pire qui puisse arriver ? » Parce que si tu regardes au pire qui puisse arriver, tu te dis « Bon, ok, est-ce que je suis préparée à ça ? » « Est-ce que je suis prête à gérer ça ? » « Ok, si je peux. » Et si ça a toujours cette légèreté dans votre monde et un sentiment de joie, alors allez-y. « Oui, tellement de gens font leur choix autour de l'argent, à partir de l'argent. » Je sais que je me fais des illusions, mais j'aimerais vraiment voir les gens qu'ils arrêtent de faire tout le choix sur la base de l'argent. Et vous pouvez utiliser cet outil. « Ok, combien de fois vous dites-vous non à cause de ça ? » Et combien de fois utilisez-vous ça comme motivation ? « C'est vous la source de la création, ce n'est pas l'argent. » « Ok, j'aimerais choisir ça. » « Ok. » Et vous entendez déjà « Oh, je n'ai pas l'argent. » Arrêtez, arrêtez. Donc, et maintenant quoi ? Qu'est-ce que je pourrais choisir maintenant ? Qu'est-ce que je pourrais actualiser ? Quelles questions est-ce que je pourrais poser ? Qui puis-je être ? À qui est-ce que je peux parler ? À qui est-ce que je peux interagir ? Et commencer à être dans la question pour que quelque chose de différent se présente. parce que dès que c'est presque comme vous regardez droit devant vous, d'accord ? Donc, si même juste maintenant, regardez légèrement à gauche, ne regardez pas, regardez légèrement à gauche, vous avez une perspective différente maintenant, vous regardez légèrement à droite, vous avez une autre perspective. Donc, si vous continuez à changer votre point de vue et que vous restez dans la question, vous aurez ces perspectives différentes et il n'y a pas besoin que ce soit ce feu d'artifice, c'est ça, cette énergie, mais ça peut être juste un petit changement. J'adore ça. Les petits changements peuvent faire une tellement grande différence. Absolument, absolument. Oh, mon Dieu ! Dan here a un reel qui est publié. Il parle de tous ces petits choix qu'on fait et où ça vous amène dans la vie. Donc, on en a fait un sur mon Instagram aussi. C'est tellement intéressant de regarder votre vie et même si vous prenez cinq choses. OK, ça, ça, ce choix a créé un changement, ce choix a créé un changement, ce choix a créé un changement. Il faut que vous le reconnaissiez. Oui, vous célébrez finalement. C'est un espace beaucoup plus sympa. Ouais. Célébration time. Alors, célébrons dans le monde entier et amenons notre première invitée, c'est Iliana de Mexico. Oh, voici une vague mexicaine. J'adore. C'est super cool. Bonjour. Je remarquais comment au Mexique et probablement beaucoup d'endroits en Amérique latine, ce sont les hommes qui font les gros business, ceux qui ont les costumes. Donc, je me demandais si tu pourrais partager un peu avec nous comment on pouvait créer un business et un changement dans le monde en étant… C'est une super question, Iliana. Et ce n'est pas quelque chose auquel on peut répondre par une seule réponse ou un seul outil. J'ai écouté un podcast en rentrant à la maison en voiture. Ce gars, il est CEO. Je suis désolée, je ne me souviens plus de son nom. Mais il parle de l'énergie masculine et féminine et de comment on est. Il parle de l'histoire et comment les… Donc, comment le mouvement de libération de la femme était une des meilleures choses pour les femmes qui a pu arriver. Mais quand on vit à cette étape maintenant où les hommes n'ont aucune idée de comment être aujourd'hui, est-ce qu'il faut ouvrir la porte, est-ce qu'il faut verser le verre de vin, est-ce qu'il faut prendre le manteau, est-ce qu'il faut se mettre sur le côté pour protéger la femme. C'était vraiment cool. Et je vais le retrouver. Je ne sais pas où, Graham, on trouvera un moyen. Je pense que c'est une conversation qu'il faut continuer à avoir. Et ce qu'il disait, c'est que, OK, les femmes maintenant ont plus de droits et les hommes se sont un peu perdus. Mais les hommes aiment protéger. Par exemple, dans un avion, aider une dame à prendre sa valide, littéralement, en général, les hommes sont plus grands que les femmes. Pourquoi ne pas aider une femme à attraper son sac? Ils en ont presque pas parce que tu penses que je suis faible, quoi. Mais on est à cet endroit maintenant où les hommes ne savent plus comment se comporter. Et si on crée cet endroit où il y a une réunion et le CEO est une femme, et l'homme est le secrétaire, et il ouvre la porte parce que c'est une dame. Mais il est tout à fait OK de travailler pour une femme en tant que patronne et il est heureux d'ouvrir la porte parce qu'il y a cette énergie féminine et masculine. Et ce n'est pas pertinent de savoir qui est le patron. C'est la personne qui est la plus appropriée pour cette chose à ce moment-là. Donc, il y en a, je pense, que si on sortait des projections, des attentes et des jugements de ce que cela devrait être et de cette lutte, parce que je vois beaucoup de gens qui luttent par rapport à ceci. Et on n'arrive nulle part avec le conflit. Les gens pensent que oui, mais en fait, non. Et si on embrassait qui on est, je pense que pour les hommes, c'est embrasser les femmes dans leur vie, leurs femmes, leurs filles, leurs amis. Ce n'est pas littéralement embrasser, mais vous pouvez être un CEO, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Et je pense que les femmes doivent inviter les hommes à dire merci tellement d'être un gentleman. Merci de prendre soin de nous ou d'être un gentleman. Les temps sont complètement fous actuellement parce que je pense que l'égalité des genres, c'est qu'est-ce qui s'est passé ? Soyez tout ce que vous pouvez être. Donc, je vais laisser les choses là et je vais vous donner le nom de ce podcast parce que je suis arrivée à mi-chemin. Mais je pense que ce gars parle de ça d'une façon très cool, pas par la résistance ou la lutte, mais on doit continuer à s'enpuissancer les uns les autres pour ce qu'on désire. Oui, totalement génial. Merci. Juste une petite touche, si on pouvait avoir ces conversations sans que ce soit une question de qui a tort, qui a raison, c'est, hey, comment pouvons-nous être plus formidables aujourd'hui que nous l'étions hier ? Je sais que tu m'entends lui dire ça parce que je l'utilise. Attends, je regarde mon Spotify ici. Enfin, bref, je le trouverai. J'apprends l'italien, je crois, depuis toujours. Mais une chose à laquelle je vais, parce que je n'ai plus fait ça pendant longtemps puis je suis allée en Italie, donc je pratique un peu parce que vous demandez de la nourriture, des boissons. Donc, partout où vous allez au jugement de votre business ou de votre projet ou de quoi que ce soit, ou tu as ton bel art derrière toi, Iliana, ne le juge pas et dis, OK, je suis plus aujourd'hui qu'est-ce que j'étais hier. Je suis pas, je connais plus d'Italiens aujourd'hui que je ne le savais hier. Si un jour on reparlerait italien couramment ou pas, on verra encore. On verra bien, mais on verra. Donc, continuons à avancer, continuons à progresser dans tous les domaines de notre vie, pas juste le business. Donc, persévérons dans les possibilités. Mais persévérons là-dedans. OK, je suis prête pour l'aventure. Allons-y. Oui, et tu as déjà la main italienne. Oui, j'avais déjà ça avant, mais voilà. Génial. Et donc, nous faisons un saut dans le monde pour aller en Italie, justement, avec Kiara. Et j'ai trouvé... Ça s'appelle... Comment faire ça? Je fais copier le lien de l'épisode, je te l'envoie, Graham. Je viens de le trouver. Et donc, nous avons Kiara! Simon! Ciao, Simon! Comment ça? C'est l'une de mes choses favorises. Oh, tu vis le compte de fées. Oui, tu as les gestes de la main, donc tout va couler de là, c'est sûr. On a loué une voiture en Sardaigne, une BMW avec ce petit écran. et comme on roule à gauche et qu'il me parle en italien avec ses mains, il avait ce truc que si tu mets ton pouce à gauche, ça bouge les chansons, ah oui, d'un côté ou de l'autre. Et il parlait tout le temps avec ses mains et les chansons chanser tout le temps. Tu peux te parler sans mes mains? Oui, mais si je ne parle pas avec mes mains, je ne peux pas parler, donc utilise sa main gauche. Donc, vraiment, ils ont créé ça pour les Italiens, mais c'est complètement fou. Ah, c'est l'autre. Ah, j'adore. Donc, j'ai une question qui est très culturellement. on n'est pas encouragé en Italie à avoir beaucoup de business. D'abord, parce que ça vole du temps autant avec la famille et aussi parce que l'idée sous-jacente que j'ai eue en grandissant, c'est que son son est faible. C'est une façon de s'engager à l'excellence. Donc, tu fais un truc et tu vises l'excellence. Donc, ma question, quelle question et quelle idée pourrait aider à défaire cette monogamie de l'engagement? Voilà. Puisque tu as utilisé le mot engagement plusieurs fois, c'est pose-toi la question envers qui ou quoi es-tu engagé? Je sais qu'en Italie, il y a ça dans sa culture et chaque culture a quelque chose. Ce truc, il est, oh, qui les coince. Mais c'est quelque chose, c'est plus ou moins comme te dire « Chiara, tu dois être normal. » « Chiara, tu dois être normal. » « Tu dois être normal. » « Tu dois être normal. » Parce qu'en Italie, la famille, c'est tellement important. Je me souviens, samedi en Sardaigne, et il y avait la tondeuse qui démarre et « Attends, tout le monde va commencer à taper. » OK, qu'est-ce qu'on fait le dimanche? On cuisine. Et si tu pouvais trouver la beauté dans ce qu'il est, dont tu ne fais pas une nécessité et tu as encore le choix, dans quelle partie de ça te fait vraiment plaisir? Parce que tu es une très belle famille aussi qui a la... et je vois que tu prends plaisir à ça. Donc, au lieu de chercher la nécessité de ce qui est, quelle partie de ça est-ce que je choisis qui me fait vraiment plaisir et embrasse ça? Et envers qui ou quoi est-ce que je suis engagée? Parce que... De nouveau, c'est comme cette conversation féminin-masculin dont on a parlé. Ce n'est pas une question d'aller au conflit et d'y résister. Mais si tu commences à choisir quelque chose de différent, il faut que tu regardes ce qui fonctionne pour toi. par rapport aux sources de revenus multiples, les gens pensent que tu es fou quand tu... parce que tu mets toute ton énergie dans un business. Il y a plusieurs façons de faire les choses. Il y a des gens fabuleux dans le monde que tu peux employer et qui vont... qui vont... faire un business tout en travaillant ailleurs. Mais ce n'est pas considéré comme normal. Et si tu ne devais pas être le propriétaire concentré, mais si tu étais le... si tu avais la vue globale, la vue d'ensemble... je regardais comment... dans tous ces projets, la famille et le business, et c'est marrant parce qu'on a associé le business avec quelque chose de profitable et la famille avec quelque chose pas nécessairement. Donc, il n'y a pas de profit dans l'histoire. Mais je regardais à quel point ils se nourrissent l'un l'autre. de façon très différente, ce n'est pas linéaire, mais même le fait que tu fasses une promenade, c'est nourricier pour le temps prochain que tu passeras à ton bureau. Donc, oui, à qui, à quoi est-ce que je suis engagée? Il y a aussi quelque chose dans... de qui tu t'entoures, que ce soit des amis ou de la famille, etc. pour moi, ça, c'est une profitabilité aussi, que tu peux avoir ça dans ton monde. C'est pas cool, ça. J'ai ces gens formidables autour de moi. Je viens de passer deux mois en Europe et je suis tellement reconnaissante pour toutes les personnes que j'ai pu voir, avec qui j'ai pu passer du temps et tous les endroits que j'ai visités. Puis, je suis rentrée en Australie, les croix humides, enfin, ça s'est une autre histoire. Et puis, mais j'ai ici ce que j'ai ici. et à nouveau, ce que j'ai dit tout au début de ce live, c'est, et si on commençait à regarder à la gratitude qu'on a pour ce qu'on a choisi et quelle partie de ça est-ce qu'on aimerait changer? C'est intéressant aussi quand tu parlais de la famille, je me demandais si tu t'essayais une fois par semaine et que tu regardais chaque membre de ta famille comme un business et comment est-ce qu'on pourrait fonctionner différemment. Je me demande si ça pourrait créer quelque chose de différent. Non, c'est beaucoup de temps à passer, beaucoup trop de temps à passer dans ma famille. Mais c'est vraiment ça pour moi. Je préfère regarder les gens formidables que j'ai dans ma vie avec qui je passe beaucoup de temps, à qui je parle ou pour qui je suis une contribution, etc. Parce que je ne rendrais pas la famille significative si vous avez une super famille, bien génial. Mais tout le monde n'a pas ça. Et donc, je considère ces traducteurs ici, vous ne pouvez pas les voir, et les gens qui posent les questions aussi. Ces gens sont plus importants pour moi que ma famille. Parce qu'il y a plusieurs personnes, il y a quelques personnes dans ma famille qui sont vraiment cool, mais la majorité d'entre eux, non. Et ce n'est pas un tort. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas d'une famille superbe, ils n'ont pas cette énergie qui les soutient comme beaucoup d'Italiens font, parce qu'ils le font et c'est génial. La famille, c'est juste un choix. La famille, c'est juste un choix. Merci beaucoup. Vraiment, ça doit encore mieux avec ça. Et maintenant, nous avons un pays très intéressant, la Russie, Sergei. Salut, salut Simon, salut Graham. Dobre outre. Oui, exactement. Oui, c'est ça. C'est le matin? Oui, c'est le matin. Et bon après-midi à toi. Donc, la question que j'avais, c'est quels seraient tes conseils ou ton approche par rapport à ouvrir de nouveaux projets, de nouveaux business, services ou produits, parce que la situation que nous avons ici, la Russie a été sanctionnée le plus de tous les pays du monde. je pense que nous avons 8000, plus de 8000 sanctions appliquées à la Russie et les gens commencent à ouvrir de nouveaux business, ils trouvent de nouveaux moyens d'amener des produits, ils appellent ça quelque chose de parallèle, mais je n'ai pas compris quoi. Et si si tu as une idée et que tu vois la possibilité de créer quelque chose, quelle serait ton approche? Mais d'abord, quelles questions est-ce que tu poserais pour lancer quelque chose? Qu'est-ce que tu ferais? Je n'ai pas l'impression que c'est ce que tu devrais savoir, mais ce que tu voudrais choisir. C'est marrant, je parlais au type à la Poste ce matin qui est sud-américain qui prenait ma photo pour mon visa russe et on parlait de la Russie et l'Afrique du Sud et ils parlaient du nombre de sanctions qu'ils ont eues à l'époque et ils parlaient des choses différentes qu'ils avaient créées. Comme tu le sais, c'était « Je viens d'aller en Russie » et j'ai été tellement impressionnée par les Russes. Pour commencer, est-ce qu'on peut mettre une annonce là? Je pense que les Russes sont parmi les gens les plus amicaux du monde. Quand on les rencontre la première fois, peut-être pas. Ils ont un peu. Mais une fois que vous passez cette barrière, c'est très facile. Ils feraient n'importe quoi pour vous. Ils sont très amicaux et très serviables et gentils. Il y a tellement de choses dans les actualités sur la politique, etc. Mais ce que je remarque, c'est à quel point les gens choisissent de vivre. Je pense qu'on vit dans une période très diversifiée. Pendant COVID, il y a tellement de gens qui disent « Oh mon Dieu, le COVID, le business est chaud, on ne peut rien faire. » Mais c'est ce qu'ils ont créé. Ils ont créé l'échec de leur business. Ils ont créé le fait de ne pouvoir avoir de revenus que du gouvernement qu'ils doivent rembourser maintenant. Mais il y a d'autres business. J'ai remarqué, il y avait une brasserie locale. Il y avait ces trois gars en Australie qui ont commencé à amener leur bière chez les gens. Ils n'avaient pas ce service-là avant. Ils ont créé ça comme service. tout le monde connaît cette brasserie maintenant parce qu'ils ont utilisé pour moi, c'est « Accordez-vous l'espace, détendez-vous, quelle est la situation en Russie maintenant ? » Face à ça, qu'est-ce que je peux choisir et qu'est-ce que j'aimerais actualiser et quoi d'autre est possible avec tout ceci ? Il y a deux ans, je ne sais plus quand c'était, la Chine s'est retirée du commerce avec l'Australie et on avait 70% de 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 nos avocats, de nos homards. On échangeait avec la Chine et on en défendait. Et c'était hilarant une fois et la Chine a dit « On ne fait plus. » donc les homards et les avocats maintenant, c'est littéralement aux nouvelles, ils disaient « Est-ce qu'il vous plaît, mangez plus de homards et d'avocats ? » C'était l'argent, tous ces restos ont des ristournes sur les homards et les avocats. Oh merde, qu'est-ce qu'on va faire ? En fait, il faut qu'on regarde ailleurs avec qui on peut échanger parce qu'on était devenus tellement dépendants de la Chine et la Chine a été trouver la Nouvelle-Zélande et fait des accords avec la Nouvelle-Zélande. Et puis, ok, on ne fait plus d'affaires avec vous, alors on va faire des affaires avec ceux-là. Et puis, ça fait des conflits, etc. Donc, il a fallu vraiment regarder avec qui pouvons-nous avoir des échanges commerciaux, dans quelle partie du monde voudrait avoir ce que nous avons. Donc, si tu commençais par ce genre de questions, qu'est-ce que tu as ? Quelle partie du monde voudrait avoir ce que tu as ? Qu'est-ce qui est possible ? Donc, il y a Internet, il y a tout ça. Donc, même si tu commençais par noter dix choses que tu aimerais choisir, est-ce que je peux utiliser l'une de ces choses à mon avantage ? À quoi ça ressemblerait ? À qui je devrais parler ? Comment est-ce que je vais piloter ça ? Et reste dans la question tous les jours. Je crois que l'élément clé ici, c'est la même chose pour tous les business, c'est ne tuez pas les possibilités futures en allant au jugement. Parce que tellement de gens vont au jugement, « Oh, ça n'a pas fonctionné. » « Ça ne peut pas fonctionner. » « Quelqu'un a déjà fait ça. » Non, c'est chaque instant de la journée, chaque nanosecond est différent. Donc, aujourd'hui, c'est une nouvelle journée. Qu'est-ce que vous pouvez choisir avec cette nouvelle journée ? Et vous détendre avec ça, vraiment vous détendre. Accordez-vous l'espace. « Univer, montre-moi quoi d'autre est possible. » Oui, parce que ce que j'ai adoré dans le livre que tu as écrit, j'enregistrais le livre et c'était tellement fun de le lire, de l'enregistrer. Et l'outil que j'utilisais probablement le plus et que j'adorais et qui m'a aidé beaucoup, c'est de ne pas tirer de conclusion. Quelle que soit la situation, peu importe ce qui se passe, si tu ne tires pas de conclusion, tu ne tues pas les possibilités futures comme tu l'as dit. Et ça, c'est un outil incroyable de toujours avoir sous la main. Et même là, maintenant, ce qu'on peut faire, c'est, si vous écoutez ceci et vous ne connaissez pas grand-chose à ce qu'il y a, il y a la formule de déblayage qu'on utilise. Donc, c'est détruire et décréer votre relation à votre business. ça pourrait être des idées ou n'importe quoi. Tout ça, et détruire et décréer toutes les possibilités futures que vous avez détruites en tirant des conclusions. Et tout ça, pour la dégare, allez-vous détruire et décréer là, maintenant, c'est aller cinq à dix ans dans le futur et qu'est-ce qui est vraiment possible? Qu'est-ce que vous savez qui est possible pour vous avec le business et les sources de revenus? Cinq ou dix ans? Ça pourrait être huit, sept, mais au moins cinq. Je voudrais que vous demandiez, donc exigez de vous-même si vous voulez parce que vous ne pouvez l'exiger de personne d'autre et demandez à l'univers, OK, demandez à tirer ceci, si vous avez dix ans dans le futur, demandez à tirer cela dans maintenant et tout ce qui ne permet pas à ça de se présenter, d'être usé, de créer. Nous allons tellement vite au jugement sur la base du temps et si le temps n'était pas réel et si le temps était une création et qu'on pouvait attirer toutes ces créations dans l'instant présent. Merci beaucoup. Merci. Merci. Avec plaisir, Serge. Merci. Oh, merci, maman. J'adore cet endroit, c'est vraiment formidable. Et pour tous ceux qui nous écoutent, tu as fait un super exercice de tirage d'énergie. Je pense que c'est une formidable série de cinq jours, je pense, sur ton site web de tirage d'énergie pour le business. Quand on est coincé dans la tête, c'est un super outil auquel aller, comme tu le disais, c'est changer cette direction de quelques degrés et les tirages d'énergie sont un super outil pour ça. En fait, j'ai cinq jours sur le business, cinq jours pour l'argent et qui a un petit prix, mais j'en ai un qui est gratuit aussi sur l'argent et le business sur ma chaîne YouTube. Donc, vous pouvez trouver cela aussi juste pour en saisir l'énergie et si vous désirez aller plus loin. alors vous pouvez aller dans la boutique. Je pense que le gratuit, je le fais presque toutes les semaines. Je crois que Dane a écouté celui sur l'argent il y a quelques mois. Il m'a dit « Ah, c'est génial ! » Ouais, il est super. Super ! Cool ! Alors maintenant, nous allons dans un fuseau complètement différent. nous allons retrouver Fabio. Hey, Fabio ! Ton micro est coupé. Oh, ok. Ok, maintenant, c'est bon. Désolé. Oh, tiens, il est tellement sexy, c'est génial. Ouais, merci. Il est très tôt et il fait bizarrement froid au Brésil. Oh oui, tu as cette voix de tôt le matin. Exactement. J'adore. Oh, mon Dieu ! Comment avons-nous ? Autant de chances d'être ici. Donc, ma question pour toi, étant donné ce qui se passe au Brésil, comment pouvons-nous en tant que business et les consciences qu'on a croître en ces temps incertains où la plupart des gens semblent acheter l'idée de la réception et la conversation sur « je n'ai pas d'argent ? » Laisse-moi te poser une question d'abord quand tu dis tous les trucs qui se passent au Brésil, à quoi tu fais référence à la politique, à l'économie, ou… je ne sais pas… oui, tout ça et plus. C'est intéressant aussi parce que je sais que beaucoup de gens ne savent peut-être pas tout ce qui se passe dans le monde, mais il y a des énormes déserts environnementaux au Brésil. à Houston pour l'instant, il n'y a toujours pas d'électricité, il y a tellement de choses avec les ouragans, donc il y a des catastrophes naturelles aussi beaucoup au Brésil. Je me souviens, il y a quelques années, on a eu ces gros incendies puis il y a eu des inondations. C'est très intéressant quand on vit dans une catastrophe naturelle, pour moi, ce que je me dis, c'est que quand j'entends ça, je me dis, mais pourquoi je pensais que j'avais un problème? En fait, je n'ai pas de problème. J'ai remarqué aussi la camaraderie qui commence à se présenter, cette énergie où les gens disent, tu as besoin de quelque chose, tu es OK, je suis là, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux offrir? On fonctionne tellement à partir de ce qu'on appelle le programme de défendre. Ce programme est tellement transactionnel. il y a beaucoup d'égoïsme là-dedans, beaucoup de luttes et de conflits. Et puis, ce que je constate, c'est que quand il se passe quelque chose dans le monde de ce genre-là comme une catastrophe naturelle, il y a cet offrir et ce recevoir qui se présentent. Je me souviens quand on a eu les incendies ici en Australie. je pense, j'avais une robe et j'avais ma brosse à dents. C'était la, c'est la seule chose à laquelle je pouvais penser, pas mon passeport, pas l'argent, mais ma brosse à dents. Donc, on avait une maison d'évacuation. On était sept dans cette maison d'évacuation pendant trois, quatre jours. Et c'était tellement intéressant de voir comment on a commencé à interagir les uns avec les autres et à créer. et je vois que beaucoup de gens que je connais au Brésil, c'est ça qui se produit aussi. C'est un tellement beau moment dans un endroit de perte, entre guillemets. On peut gagner quelque chose qui est encore plus grand que ça, qui est au-delà des choses matérielles. Et on commence à vraiment regarder qu'est-ce qui est vraiment pertinent et ce qu'on pense qui est pertinent, mais qu'est-ce qui est vraiment pertinent pour soi. Je pense qu'il y a une énergie là que tu peux embrasser. Je pense que chaque pays dans le monde pourrait avoir ce truc. Oh, mais pauvre de moi. Mais parfois, on n'a juste pas envie d'allumer les actualités. Une fois, j'étais dans l'avion et j'étais là. Wow, il y a tellement de trucs qui se passent dans le monde. Il y a la récession, l'Australie, comme je l'ai dit. j'ai passé deux mois en Europe et il y a beaucoup plus de cette célébration joyeuse en été. Et puis, je suis arrivée en Australie et puis, les Australiens vivent dans la peur. On était connus pour les kangourous et les koalas, mais maintenant, je pense qu'on est plus connus que les règles et les réglementations pire que dans n'importe quel pays communiste que j'ai connu. Regardez quand j'en parle, il commence à y avoir cette lourdeur parce qu'on a tous ces histoires. Vous avez un nouveau président maintenant et je pense qu'aucun pays dans le monde n'a vraiment de personnes bien pour diriger un monde, mais il n'y a pas de pays où on fait super choix de la personne élue. Donc, ils font ça selon leurs termes plutôt qu'en étant les intendants de la planète et il n'y a pas cette énergie du plus grand bien pour tous du capitalisme bienveillant. Et si ça commençait par nous à chaque jour et si on pouvait être nous chaque jour dès que tu passes la porte avec toutes les personnes avec qui tu interagis, comment tu interagis avec elles, ne plus qu'un sourire et demander à quelqu'un s'il a besoin d'aide chez l'épicier ou peu importe, c'est de qu'est-ce qu'on veut créer sur la planète et vivons-nous ça chaque jour par rapport à cette énergie pour actualiser ça. Donc, ils ont annoncé qu'on était en récession il y a deux ans c'était hilarant. Un jour, ce n'est pas la récession mais le lendemain, c'est la récession. Oh mon Dieu! Qu'est-ce qui était, qu'est-ce qui est différent aujourd'hui qu'hier? Et si on regarde l'argent dans le monde, en fait, il ne manque pas d'argent mais il y a un manque de flux d'argent. Les gens s'accrochent à leur argent et ils s'y accrochent très fort et ne le dépensent pas. en Australie, je connais aussi beaucoup de pays où ils ont ce mouvement avec le cash. Donc, on a sorti plus de cash en février des banques que ce qu'on a fait en 25 ans parce que tout le monde a dit, oh vous n'allez pas faire ça parce qu'ils veulent supprimer le cash. Je dis, ok, je donne 25 dollars à Fabio et il a 25 dollars, il paye Graham 25 dollars mais ce qu'on institue maintenant, je te paye par carte de crédit et ma banque a une commission et ta banque a une commission et il y a des commissions partout. Où sommes-nous dans ce calcul? Et je voudrais répéter ceci, ce n'est pas une question de résister ou de lutter, c'est une question de choisir, de choisir ce qui fonctionne pour nous. Donc, en ce temps, qu'est-ce qu'on peut être, quelle énergie est-ce qu'on peut être pour ne pas avoir cette réaction à quoi que ce soit? Et on peut choisir vraiment un changement là-dedans. Donc, par exemple, la question qu'on utilise dans Access, qu'est-ce qui est juste là-dedans qu'on ne capte pas? Et si on n'est pas victime de nos histoires, qu'est-ce qui est juste ici qu'on ne capte pas? Qu'est-ce qu'il y a au-delà de ça? Et je n'ai pas de réponse par rapport à ce que c'est. Je pense que Fabio, on doit découvrir ça. Super. Oui. C'était un exercice constant d'être la question et j'aime ça. Merci beaucoup pour la façon dont tu formules les choses. C'est vraiment éclairant. Merci, Fabio. Merci beaucoup. Ce qui m'a vraiment plu, c'est Simone, tu as cette façon géniale de reconnaître l'impact que tu as dans le monde aussi. et je pense que ça, ça fait une telle différence. Je pense que les gens ne réalisent pas l'impact qu'ils ont dans le monde et autour d'eux et si on commence à capter ça dans les petits moments et autant que dans les grands moments, on est capable de changer tout. Je pense que vous connaissez la plupart d'entre vous le docteur Dinhé et on faisait des bars pendant 4 ou 5 heures et on regardait ce comédien comique qui disait « Oh, je suis un héros ! » Et Dane, donc j'ai fait les bars trois fois cette semaine. Il en a vraiment besoin. Il était tellement occupé à faire toutes sortes de choses et je me suis dit, je me suis surprise à dire « Je suis un héros ! » Donc, j'ai fait ces bars pendant 4 heures et demie. Ok, je suis une héroïne. Mais si, ok, je suis un héros et si on était notre propre héros et si on ne cherchait pas à ce que quelqu'un valide ça parce que ça m'a fait sourire. Ok, je suis une héroïne. Il y a ces gars qui faisaient une blague par rapport avec le chien et parlait au chien et disait « Il y a moi et puis il y a Ah, je suis le héros. Je n'ai pas compris. Donc, je suis au-delà de la troupe et puis il y a les pompiers. Je n'ai pas compris. On ne s'élève pas suffisamment par rapport à ce qu'on est vraiment. On a des… On cherche des validations pour les manfonges qu'on a de nous. Mais de quoi est-ce que je suis vraiment capable ? Je suis mon propre héros. Allons-y. Tu viens de lâcher une bombe là à propos. Oui. Boum, la bombe. Génial. Merci, Fabio. Autre chose ? C'est tout. Je suis très heureux d'être là. Il est un héros. Il a caché son costume sous son écharpe. Merci. Merci d'être là, Fabio. Merveilleux. Ensuite, nous avons Aïja de Turquie. Salut, Aïja. Bonjour tout le monde. Vous m'entendez ? Oui. Ma question, c'est en particulier par rapport à créer un business, créer un business à partir de rien, sans point de référence. Quelle question est-ce qu'on pourrait poser pour actualiser les choses ? Donc, par exemple, l'accès, c'est une nouvelle modalité. c'est quelle question est-ce qu'on peut poser pour créer quelque chose au-delà de cette réalité qui n'était pas encore là avant ? D'abord, c'est en général, quand on a cette idée, cette étincelle, vous allumez la... C'est comme allumer la lumière. C'est ce qu'on appelle une énergie générative. C'est là, on dit, ah, et ça, et ça, et ça. Et certaines personnes que j'appelle des créateurs sont très douées pour ça et vont avoir ça toute la journée et ils auront cette énergie créative. Ça, c'est une énergie générative et à partir de cette énergie-là, c'est être dans la question qu'est-ce qu'il faudrait pour que ceci s'actualise ? Donc, je vais faire une grosse pub, là. C'est une super question et elle contient beaucoup d'éléments. C'est, OK, où est-ce que, où est le business ? Où est-ce que tu vas ? Donc, je vais vraiment, je vais placer ma publicité pour la joie du business. Je pense qu'elle est en 18 langues et il y en a beaucoup en audio aussi maintenant. On vient d'en faire une en russe et beaucoup de langues. Donc, je recommande vraiment ça. La deuxième chose que j'aimerais recommander, avez-vous vu ce manuel ? C'est le manuel de business autrement ? Oh, wow ! C'est dingue, ça ! En fait, il est si épais parce que j'ai vraiment du mal à enlever des choses du manuel. Mais ce manuel est génial. Il y a tellement de choses dans ce manuel. On parle d'engager du personnel, on parle des énergies requises dans un business. Comme je l'ai dit d'abord, un créateur, un connecteur et un moteur. Chaque business a besoin de ces différentes énergies et beaucoup de ces outils sont tellement conçus pour vous sortir du jugement. Parce que ce que je vois, la première chose que les gens font, c'est « Ah, j'ai cette super idée ! » Puis ils vont rentrer chez vous et vous vous emparer à votre partenaire ou votre famille et ils vous regardent et ils disent « Ouais, mais t'as pas d'argent ? » « Oui, mais tu peux pas faire ça. » « Mais qu'est-ce qui te fait croire que t'es capable de ça ? » Je suis désolée, mais il y a tellement de gens qui ont des familles qui ne sont pas en puissance. Combien d'entre vous ont des familles et vous arrivez et on vous dit « Tu peux être tout ce que tu peux être ? » « Vas-y, choisis, choisis, choisis ! » Chaque commentaire peut être verbal ou énergétique. On commence à faire « Oh, oh, oh » et on s'amoindrit de plus en plus et on cherche continuellement en dehors de nous-mêmes la validation de cette belle énergie générative que vous avez et que vous êtes. Donc, les outils dans ce manuel sont les outils d'access consciousness avec le business sont tellement conçus pour vous donner la liberté de continuer à choisir et d'ouvrir une porte que vous ne saviez pas être possible. Oh, passons par là ! C'est des choses aussi simples qu'engager du personnel. Combien de gens n'autorisent pas leur business à croître parce qu'ils ont tellement de points de vue sur le fait d'engager du monde ? Et donc, ils ont un monde du personnel et ils ont dit « Oh, je ne peux rien me permettre de plus. » Ça, c'est votre raison et justification. Tout ce que vous dites après un « parce que », c'est la raison et justification pour ne pas choisir quelque chose de plus formidable. C'est pour ça que ces classes s'appellent le business autrement. Pas le business fait comme tout le monde, mais le business autrement. Embrasser tout cela. Je me souvenais d'un podcast que j'écoutais. j'écoute beaucoup de podcasts et je pense qu'il y a des gens là qui ont des façons vraiment géniales de regarder les choses et le business. Et donc, j'écoutais un gars l'autre jour qui parlait de la manipulation et il disait, il parlait de la fine ligne entre la manipulation et la motivation. Je disais tellement vrai parce que quand vous manipulez quelqu'un, vous le motivez aussi. Et puis, il y a des façons différentes de regarder à ça. Donc, j'écoute beaucoup de gens mais ce à quoi ça revient et ce que je vous demande à vous tous de regarder, c'est de quoi avez-vous conscience ? Ne me faites pas confiance, ne me faites pas confiance au livre, Emmanuel, mais faites-vous confiance. C'est vous qui savez ce qui va fonctionner pour vous. Mais il y a une pléthore de choses, d'outils d'access consciousness dans le business qui sont absolument géniaux et pratiquement tout va aller ouvrir. Alors, on ne peut en parler. Il y a des facilitateurs de la joie du business dans le monde entier. Il y a un groupe de facilitateurs qui sont presque embarrassés de dire, « Ah, les facilitateurs de la joie du business, accessconsciousness.com.com. » Il y a beaucoup de gens dans le monde entier qui facilitent tous ces classes de business autrement et c'est phénoménal. Je vois tellement de gens qui ont enfin cette bouffée d'air prêt et qui disent, « Ah, OK, c'est bon, je gère. » Donc, je recommanderais ça vraiment beaucoup de suivre les classes de business autrement. On va changer le lien pour les JCF en héros. Bon, on s'en va m'apporter des élèves. Merci beaucoup, Simone. Merci beaucoup. Ah, il fait magnifique et ensoleillé là. Oui, il fait beau. C'est magnifique. Je voudrais juste rebondir ici parce qu'il y a tellement de domaines différents où vous avez des outils. Tu as les classes en ligne de business autrement qui arrivent et il y a une classe aussi l'énergie du grand business. Chaque pays a quelque chose de différent. mais si on n'isolait pas ça, si on ne s'isolait pas et qu'on expensait vraiment notre conscience et qu'on ait cette énergie du grand business. Donc, ça, ça arrive aussi. Voilà le lien qui défile. Et vous pouvez aussi acheter un tapis de souris. Voilà. J'adore. L'énergie du grand business. Mais combien de gens vont faire vont courir un million de kilomètres à partir de... Non, c'est vraiment ce qui vous met un super sourire sur le visage et qui vous fait plaisir tout du long. Merci, Simone. Y a-t-il quoi que ce soit que tu voudrais dire pour clôturer ceci? Je pense qu'on vient de le faire. Je pense qu'on a très bien fait ça. OK. Donc, je suis super reconnaissante pour tout le monde ici, Graeme. Je suis tellement reconnaissante pour toi, qui fait ceci et Kelly en coulisses et vous tous qui sont venus ici du monde entier et les traducteurs et tout le monde. Je suis tellement reconnaissante pour ça. Pour moi, c'est vraiment commencer à regarder pourquoi vous êtes reconnaissants. Cette gratitude est tellement puissante. Quand vous avez la gratitude, cela peut expenser tout. Quand vous allez au doute ou à la frustration ou quoi que ce soit comme ça, littéralement, vous coupez le flux, vous coupez ce qui peut se présenter. Mais la gratitude, ça peut être n'importe quoi. Je préparais cette soupe hier et c'est là, je suis tellement reconnaissante pour toi. J'étais toute telle dans ma cuisine, je ne suis pas connaissante pour cette nourriture, c'était génial. Oui, commencer, démarrer, ayez de cette gratitude aléatoire à tout moment. Gary a fait un call il y a très longtemps qui s'appelait La puissance de la gratitude. Oui, il est dans la boutique d'accès. C'était vraiment quelque chose de puissant, un choix puissant. merci à toi et merci aux facilitateurs de la joie du business aussi. Allons-y ! Merci, Simone. Merci, au revoir à tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada